Nous sommes au diapason du carême, temps de pénitence, de prière et de méditation autour de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons écouté la troisième station de son chemin de croix. Et pour le troisième vendredi du carême, nous allons méditer quelques minutes sur la station suivante. Jésus rencontre sa très sainte mère. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard, vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, rencontre de Jésus avec sa très sainte mère. Eh bien, un petit fait de la vie du Padre Pio est intéressant et nous prépare à cela, à rentrer dans ce chemin de croix. Monseigneur Paolo Corta, qui était évêque, s'était rendu auprès du Padre Pio en compagnie d'un officier italien. Et en plaisantant, il a demandé à notre bon Capucin d'obtenir au militaire un billet d'entrée pour le ciel. Et le Padre Pio a répondu, pour entrer au ciel, il faut quelque chose de très important. Il faut avoir le billet d'accès à la très sainte Vierge. Si vous l'avez, vous avez tout ce qu'il faut. Elle est la porte du ciel et le chemin pour aller à elle, c'est le Saint Rosaire. Et c'est la doctrine de l'Église. La prière de la sainte Vierge est plus efficace, c'est-à-dire suivie des faits, plus suivie des faits, plus efficace, que tous les saints, que la prière de tous les saints de tous les temps réunis. De manière que si la sainte Vierge veut le salut d'une âme contre les prières de tous les saints qui ont existé, existent et existeront, l'âme sera sauvée. Et si tous les saints priaient, disons par hypothèse, pour le salut d'une âme et que la sainte Vierge n'en soit pas, le salut de cette âme serait compromis. Parce que Dieu a donné à Notre-Dame au ciel un ministère, celui de l'application de la miséricorde. Finalement, c'est elle qui décide le salut des âmes. Et c'est pourquoi tant de fidèles depuis très longtemps désirent la proclamation comme un dogme que Notre-Dame est la médiatrice de toutes les grâces. Quand Anita Rodote, une fille spirituelle du Palais Pio, qui avait l'âme très simple et délicate, lui a demandé « Mon Père, pouvez-vous m'apprendre un raccourci pour aller plus rapidement à Dieu ? » La réponse du Palais Pio a été « Eh bien, le raccourci, c'est la Sainte Vierge. » La très Sainte Vierge, a-t-il insisté, est l'exemple parfait de la miséricorde divine sur la terre. Et il y a un prêtre qui l'interrogeait, il a encore dit « C'est elle qui nous donne un aperçu de l'immensité et de la puissance divine. » Allez aussi au Salve Regina de Saint Bernard, il le proclame bien « Notre-Dame est notre mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. » La Sainte Vierge sera aujourd'hui donc au centre de nos pensées. Et c'est donc à cause d'elle que nous recevons un message d'un ami nommé Quintin. Et je vous le communique parce qu'il s'adresse en fait à nous tous. Voilà ce qu'il dit. « Grâce à vos vidéos, j'ai compris l'importance de la confession et j'ai commencé à fréquenter ce sacrement. Pour cette grande grâce que j'ai reçue, merci Jésus. » Si c'était le seul fruit de l'existence de notre chaîne, les membres de notre équipe considèreraient leur temps comme bien employé. Grâce à notre âme, il y en a eu beaucoup déjà. Qui dit confession dit un fleuve de grâce déversé sur l'âme du pénitent. Certains regardent trop la forme des rites catholiques. Sans y penser profondément. Les sacrements renferment tous une doctrine, des symboles et, ce qui est le plus important, une participation à la vie même de Dieu. C'est la définition de la grâce. Les sacrements sont les moyens que l'Église met à notre disposition pour accéder à la grâce. Et c'est aussi pourquoi elle nous impose le devoir de nous en approcher. Non pas du tout par une volonté arbitraire qui provoquerait stupidement l'effet contraire à l'effet désiré. Mais parce que des fleuves de grâce en dépendent. Je vous livre aussi le témoignage de Jeannine, qui est elle aussi protégée du pas d'Épilou. Elle dit « J'attends chaque jour vos vidéos. Je demande pardon à Dieu et chaque fois je me sens mieux pour ma journée. » Vous voyez, on fait un sacrifice, mais Dieu le rend de mille manières, comme vous le savez bien. Alors à présent, je vous donne une information capitale pour la vie de la chaîne. Je suis certain que cela vous intéressera. Nous sommes tous heureux d'agir au service de la cause du pas d'Épilou. Vos commentaires manifestent que les fruits de cet apostolat du pas d'Épilou sont nombreux. Il y a des prises de conscience majeures, des conversions, des retours à une pratique sérieuse des sacrements, le retour à la confession, le recours à tous les sacrements, l'assistance à la messe, la communion. Cela fait plaisir à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa Sainte Mère. Si les fruits sont bons, c'est que l'arbre est bon, comme nous l'a dit Jésus. Bien, cela amène une autre réflexion. Cette cause consiste à relier le plus d'âme possible au pas d'Épilou. Ne mériterait-elle pas plus d'enthousiasme, d'effort, de zèle, de dévouement ? Dans l'objectif d'introduire le pas d'Épilou dans les foyers, beaucoup a été fait, je suis d'accord. Mais il ne faudrait pas qu'un jour le bon Dieu nous dise « Vous aviez un bel instrument, vous en aviez la preuve d'ailleurs, n'avez-vous pas été un peu négligents ou paresseux à jeter les filets ? » Par bien des âmes vous ont échappé. Bon, cela vaut pour nous tous. Évidemment, moi le premier. J'oserais dire que la chaîne sur les pas du pas d'Épilou est une œuvre de salubrité morale. Elle n'est pas reconnue comme telle par le monde, sans doute, mais c'est ça. Nous ne pouvons pas demander à des retraités de faire cette œuvre de salubrité morale. Comment mettre en ordre de bataille des retraités répartis sur tout le territoire de notre pays ? C'est un travail régulier, exigeant, etc. Et pour être efficace, il faut qu'il soit fait à fond. Un retraité a généralement ses occupations, sa famille, ses petits-enfants. Bon, c'est difficile pour lui de voyager. Des personnes au chômage, ça ne va pas non plus. Il leur faut subvenir à leurs besoins, il leur faut chercher un emploi. Bon. Il nous faut des jeunes pour répondre au téléphone, faire des contacts un peu partout. Des jeunes qui puissent prendre une ou deux années sabbatiques, mais ce n'est pas facile à trouver. Et en plus, des jeunes dont la vie arrive à se combiner avec les exigences que nous avons, tout cela pose des difficultés. Il faut les défrayer de leurs dépenses. Bref. Nous nous achelons à cette tâche. Mais cela coûte de l'argent pour voyager, les rencontrer, etc. Bon. Il faut aussi payer un local. Les lignes téléphoniques, les moyens informatiques. Alors, nous nous sommes installés en province. Vous savez, la région parisienne était exclue vu les prix. Bon. Cela nous coûte 3500 euros par mois tirés au plus juste. Il faut ajouter 700 euros pour la gestion de notre page Facebook. Puis, il y a la publicité, afin de trouver les âmes intéressées. Elles existent, mais comment les trouver sinon ? Bon. Ce sont 500 euros par mois de plus pour mettre de la publicité sur le réseau social Facebook. Et 2000 pour être autorisés à passer des bannières sur YouTube. Enfin, comptons 500 euros par mois pour s'assurer qu'un employé fasse les envois de matériel par la poste. Nous sommes déjà à 7200 euros par mois. Chaque mois qui passe, 7200. Donc, dans deux mois, 14400. Dans trois mois, 21600. Dans six mois, 43200. De loin, il n'est pas possible de s'en rendre compte. Mais c'est très lourd à porter. Si les choses ne s'étaient pas faites petit à petit, si nous n'avions pas été puissamment aidés par le pas de l'épiou, et je tiens à le dire, si nous n'avions pas été soutenus à bout de bras par les membres du groupe des protégés du pas de l'épiou, aujourd'hui, nous aurions fermé les portes et sur YouTube, vous ne trouveriez plus trace d'activité de la chaîne sur les pas du pas de l'épiou. Je remercie donc chaleureusement, très chaleureusement, tous ceux qui nous ont aidés moyennement un gros sacrifice. Je les ai bien présents à l'esprit. Ah, j'oubliais aussi les timbres. Parce qu'en plus des 10 000 mails par an, nous recevons beaucoup de courriers par lettre, des demandes de matériel sur le pas d'épiou, des photos, des petits livrets. Mais ce n'est pas un envoi en grand nombre qui vous donne droit à un tarif réduit. Un envoi en grand nombre, c'est à partir de 1 000 courriers. Donc chaque fois que nous écrivons, c'est un timbre. Et un timbre, c'est 1,49 €. Une photo à expédier, ce sont 2 timbres, 3,50 €. Un petit ouvrage à envoyer, 4 timbres, 6,50 €. Pour fabriquer les statues, les statues du pas d'épiou. On a trouvé à les faire faire au Portugal pour 12,90 €. Alors que cela a coûté 18 € en Allemagne. Mais l'expédition, c'est 12 € de plus. Donc pour la France, vous voyez, c'est 12,90 € plus 12 €. Ça fait 24,90 €. 25 €, quoi. Bon. Pour les dom-toms, c'est la facture de la statue. Qui coûte la même chose qu'en France. 12,90 €. Mais l'expédition, c'est 15 €. Donc ça fait, les deux, 27,90 €. Autrement dit, 28 €. Et pour des endroits plus lointains, les prix sont malheureusement prohibitifs. Je n'ai même pas compté l'impression des lettres. Si on fait un calcul correct, c'est un budget qui tutoie les 9,000 € par mois. Qui s'en charge ? Les protégés du Padre et Pio. Vous apprenez qui ils sont et ce qu'ils font en allant dans la description de la vidéo, ici dessous, sur le lien https.barbarest-padre-pio.fr. Les protégés du Padre et Pio font le geste militant qui assure la propulsion de la chaîne. Il faut un sacrifice financier pour qu'elle supporte la charge que je vous ai montrée. Et pour cela, il n'y a pas de petit ou de grand sacrifice. Ce qui compte, c'est ce que Dieu voit. Une veuve qui donne son eau bol pour faire progresser la cause du Padre et Pio, qui donnerait un peu de son nécessaire, eh bien, il est sûr qu'elle fera énormément aux yeux du Dieu. Que personne n'ait de crainte, c'est ce que je dis toujours. L'important, c'est de se priver un peu pour le Padre et Pio. Ne pas lui donner seulement un peu de son superflu, mais peut-être un peu de son nécessaire, qui sait. En tout cas, une chose est certaine. Une chose est sûre, le diable ne veut pas de vous comme protégé du Padre et Pio. Le Padre et Pio est un de ses pires ennemis. Le diable sait qu'un geste militant d'un protégé du Padre et Pio permettra à celui-ci d'arracher des âmes à ses griffes, affaiblira son influence sur nos pays, sur vous, sur ceux qui vous entourent. Pour vous éloigner du Padre et Pio, Satan a de nombreuses tactiques. Et il y en a quatre que nos amis eux-mêmes de la chaîne nous ont signalés, car ils en ont eu l'expérience pour eux-mêmes. La première, c'est que quelqu'un va être protégé du Padre et Pio. Il y a pensé, il s'y prépare. Et le diable lui envoie une distraction qui l'empêche de s'inscrire à ce moment-là. C'est quelque chose à voir ou à faire, une mesure à prendre, qui revient à la mémoire. Un coup de téléphone d'un ami qui fait oublier la question. Puis vous baissez l'écran de votre ordinateur, vous sortez de la fenêtre de votre téléphone portable, et le geste militant est renvoyé à plus tard. Et on n'y revient plus, parce qu'on a oublié. Rien de plus normal. Le diable se réjouit, il est malin, il est content aussi. Sa deuxième tactique, vous repoussez l'inscription au motif de mieux peser le pour et le contre, etc. Et c'est envoyé au calandre grec, passant à côté des grâces considérables, comme celles qui sont acquises par la messe hebdomadaire, célébrée au bénéfice des protégés du Padre et Pio. Tout au long de l'année, une messe par semaine. Bien, chaque semaine, une sainte messe qui n'est pas pour vous. Dans deux mois, ce sera dix, et ainsi de suite, ainsi de suite. Au bout de deux mois, dix messes ratées. Satan a déjà gagné dix batailles contre vous. Dix batailles à la conquête des âmes. Peut-être aussi de la vôtre. Troisième tactique, le démon essaye aussi d'exagérer aux yeux des personnes la valeur de leur contribution. Alors il se dit, ah, et quand sera-t-il du lendemain ? Il faut y réfléchir à deux fois, y réfléchir de manière plus détaillée, comme si vous ne pouviez pas l'interrompre. Or, un don est un don, ce n'est pas un dû. Cela peut s'interrompre à tout moment. Et la quatrième tactique ? Ah ben, la quatrième. Le diable trompe les gens en leur suggérant qu'ils ont déjà fait beaucoup pour le Padre. Et puis, vous pensez, j'ai vu plusieurs vidéos, j'ai fait un ou deux partages, j'ai mis mon like, j'ai demandé des grâces au Padre et Pio, il m'a même exaucé. C'est la raison pour laquelle je lance un appel qui a, à mon avis, beaucoup d'importance. À ceux qui ne sont pas encore protégés du Padre et Pio, qui sait si vous n'auriez pas une inspiration de notre bon capucin pour faire quelque chose de plus dans ses pas. Et pour ceux qui font déjà partie du groupe des protégés du Padre et Pio, auraient-ils la possibilité de faire un petit effort supplémentaire pour nous aider à mettre en relation le Padre et Pio avec encore plus d'âmes qui n'ont pas eu votre chance de le connaître ? Il y a tant de gens déboussolés. Le Padre et Pio sera leur boussole. Et qui contribue à sauver l'âme de son frère, sauve sa propre âme. Je vous invite donc à venir me rejoindre ci-dessous sur le lien approprié www.https.barbare-st-padre-pio.fr Inscrivez-vous comme protégé du Padre et puis, après, vous constaterez ce qui se passera dans votre vie. Vous viendrez témoigner des grâces reçues. Bon, alors voilà la quatrième station du chemin de croix. Jésus rencontre sa très sainte mère. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Qui, ô Notre-Dame, vous voyant tout en pleurs, oserez vous en demander la raison ? Ni la terre, ni la mer, ni le firmament ne pourraient servir de terme de comparaison à votre douleur. Donnez-moi, ô ma mère, un peu au moins de cette douleur. Donnez-moi la grâce de pleurer Jésus avec les larmes d'une componction sincère et profonde. Vous souffrez en union avec Jésus. Donnez-moi la grâce de souffrir comme vous et comme lui. Votre douleur, la plus grande, n'a pas été de contempler les indicibles tourments corporels de votre divin Fils. Que sont les maux du corps en comparaison de ceux de l'âme ? Si Jésus avait souffert tous ces tourments, mais qu'il avait eu autour de lui des cœurs compatissants. Si encore la haine la plus stupide, la plus injuste, la plus niaise, n'était pas venue blesser le Sacré-Cœur. Bien plus que le poids de la croix et les mauvais traitements ne blessaient le corps de Notre-Seigneur. Mais la manifestation tumultueuse de la haine et de l'ingratitude de ceux qui l'avaient aimé. À deux pas, un lépreux qui l'avait guéri. Plus loin, un aveugle à qui il avait rendu la vue. Un affligé à qui il avait donné la paix. Tous demandaient sa mort. Tous le haïssaient. Tous l'injuriaient. Tout cela faisait souffrir Jésus immensément plus que les douleurs inexprimables qui accablaient son corps. Et il y avait pire. Le pire des maux. Il y avait le péché. Le péché déclaré. Le péché hurlant. Le péché atroce. Si encore, toutes ces ingratitudes avaient été commises contre le meilleur des hommes, mes parts absurdes n'avaient pas offensé Dieu. Mais elles étaient commises contre l'homme Dieu. Et constituées un péché suprême contre la très sainte Trinité elle-même. Voilà quel était le pire de cette injustice et de cette ingratitude. Plus que de léser les droits du bienfaiteur, ce mal était d'offenser Dieu. Parmi tant de causes de douleurs, celles qui vous faisaient le plus souffrir aux mères très saintes, aux divins rédempteurs, c'était certainement le péché. Et moi, est-ce que je me souviens de mes péchés ? Est-ce que je me souviens, par exemple, de mon premier péché ? Ou de mon péché le plus récent ? De l'heure à laquelle je l'ai commis ? Du lieu, des personnes qui m'entouraient, des motifs qui m'ont entraîné à pécher ? Si j'avais pensé à toute l'offense que vous cause un péché, aurais-je osé vous désobéir, Seigneur ? Ô ma mère, par la douleur de cette sainte rencontre, obtenez-moi la grâce d'avoir toujours devant les yeux Jésus souffrant et couvert de blessures, précisément comme vous l'avez vu à ce moment de la Passion. Et là, on prie à un autre Père, un « Je vous salue, Marie », un « Gloire au Père ». Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles reposent en paix, ainsi soit-il. Tout à l'heure, je voulais donner un témoignage qui m'est parvenu hier et je l'ai omis. Je vous le livre. Il nous vient de Pécan, c'est un pseudonyme, bien entendu. C'est une protégée du pas d'alépio. Voici ce qu'elle nous a dit. Merci, Saint-Pas d'alépio, pour tous les fruits de votre intercession déjà récoltée et qui pleuvent en abondance. Je suis fier de faire partie des protégés du pas d'alépio, de faire partager ses bienfaits par nos dons à tous. C'est cela aussi le carême. Entrez en partage. Je remercie Pécan de sa réflexion qui va à la rencontre de ma préoccupation et je vous donne rendez-vous dans la description ci-dessous. A tout de suite. Je remercie Pécan de sa réflexion qui va à la rencontre de sa vie. Au nom du Père, 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 au nom du Père. Sous-titrage FR ?